My people, aujourd'hui, on va parler de sexualité, hein, sexualité. Et spécifiquement des dyspareunies. Ben, dyspareunies, c'est quoi ? Littéralement, dyspareunies, dys, difficultés, parunies, accouplement. Ce sont des douleurs ressenties au moment de l'accouplement. Les dyspareunies, ça se rencontre chez les hommes comme chez les femmes. Il y a des hommes aussi qui ressentent des douleurs pendant les rapports sexuels, mais c'est plus fréquent chez les femmes. Et donc, pour aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de ces dames, n'est-ce pas ? Bon, messieurs, si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur des douleurs, des dyspareunies, chez les hommes, éventuellement. Mais bon, concentrons-nous sur les femmes aujourd'hui, hein, bon, voilà. Il faut savoir que des dyspareunies, chez les femmes en tout cas, touchent environ 15 à 30% des femmes. Et encore, je pense que c'est un chiffre qui est sous-estimé. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que, premièrement, des douleurs pendant les rapports sexuels n'ont rien de normal. D'accord ? Parce qu'il y a des femmes, là, qui ont des rapports sexuels, et puis elles souffrent le maati, et puis elles ont mal, et puis elles croient que c'est normal. Non, 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 non. Au-delà de l'action de procréer, pardon, faire l'amour, c'est d'abord un acte de plaisir. Donc, ça ne devrait pas être douloureux, à moins que vous soyez sadomaso. Bon, mais je ne pense pas. Donc, en principe, ce n'est pas censé être douloureux. Si c'est douloureux, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, et il faut trouver, pardon, il faut pouvoir trouver une origine. Alors, pour trouver l'origine, déjà, il faut classifier les dyspareunies en trois catégories. Vous avez, premièrement, les dyspareunies d'intromission, c'est-à-dire, ce sont des douleurs qui sont ressenties au moment de la pénétration. Ensuite, vous avez les dyspareunies de présence, c'est-à-dire des douleurs que vous ressentez après la pénétration, qui se localisent au niveau du vagin et qui peuvent durer tout le temps que la verge de votre partenaire est à l'intérieur de votre vagin. Ensuite, troisième catégorie, vous avez les dyspareunies profondes. Ce sont des douleurs que vous ressentez vraiment au niveau du bas-ventre, au niveau du bas-ventre, et qui durent tout le temps que vous avez des mouvements de va-et-vient. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces différentes dyspareunies ? Premièrement, dyspareunies d'intromission, c'est-à-dire au moment de la pénétration, vous pouvez avoir un problème de mycose, par exemple, un problème de mycose. Vous pouvez avoir un problème de sécheresse vaginale ou bien même un problème d'atrophie vulvaire, pourquoi pas, dans des cas de ménopause, ça existe, ça arrive. Chez des femmes qui ont subi une excision aussi, c'est pas exclu, ça peut arriver que ça arrive chez ces femmes-là. Dans des cas de vaginisme également. Alors, il faut faire la différence, petite parenthèse, entre vaginisme et dyspareunies. C'est quoi le vaginisme ? Ce sont des douleurs ressenties au niveau du vagin, au niveau de... Oui, au niveau du vagin simplement, qui rendent douloureuse, voire impossible, la moindre pénétration. Donc, même quand vous allez chez le gynéco, c'est compliqué, c'est chaud, le partenaire, c'est chaud, même si vous voulez mettre quoi que ce soit, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, ça c'est le vaginisme, et en général, c'est lié à une hypercontractivité des muscles du périnée. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur le vaginisme en question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de préparer une vidéo là-dessus. Mais, il faut vraiment faire la distinction entre le vaginisme et la dyspareunie, qui sont des douleurs qui sont ressenties vraiment spécifiquement au moment de l'accouplement, et qui ne sont pas nécessairement liées à une hypercontractivité des muscles du périnée, comme dans le vaginisme. Donc ça, c'était pour les causes de la dyspareunie d'intromission. Maintenant, quand on parle de dyspareunie de présence, ça peut être lié à une infection sexuellement transmissile non traitée, gonocoque, lamidia, j'en ai déjà parlé ici plusieurs fois. Ça peut être lié également à un problème de sécheresse vaginale dans des cas de ménopause, ou bien chez des femmes qui ont une hygiène exagérée. J'ai déjà parlé de cette histoire de toilettes intimes intrusives ici. J'ai eu d'ailleurs à croiser une patiente une fois qui se lavait tellement l'intérieur du vagin, elle se lavait limite l'intérieur du vagin avec un désinfectant. Et au moment des rapports sexuels, elle ressentait comme des brûlures carrément. Et quand je faisais l'examen, son vagin était tout sec, quoi. Sec, mais sec. Like, sec. Donc, l'hygiène intense, intrusive peut provoquer des sécheresses vaginales aussi, voire des infections. Donc, faites attention à ça, parce que ça peut provoquer aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Pour ce qui concerne les disparunies profondes, dont des douleurs ressenties au niveau du bas-ventre, vous avez premièrement l'endométriose. Des femmes qui souffrent d'endométriose souvent, sont sujettes à ce type de disparunies-là. Des femmes qui souffrent de kystes, de kystes au niveau des ovaires, des kystes ovariens, des fibromes également, en fonction de la position, de la taille du fibrome. Ça peut arriver qu'elles aient également des douleurs comme ça pendant les rapports sexuels. Chez des femmes qui, au niveau de la morphologie de leur utérus, quand je dis morphologie, c'est la position, pour être plus précise, des femmes qui ont un utérus rétroversé, c'est-à-dire un utérus qui regarde vers l'arrière de leur bassin. Et donc, ces femmes-là, qui ont un utérus rétroversé, vont avoir des douleurs au moment des va-et-vient qui peuvent être très inconfortables durant l'acte sexuel également. Chez certaines femmes, le fait de souffrir d'infections urinaires peut également provoquer des douleurs au niveau du va-ventre pendant les rapports sexuels. Donc, voilà, autant de choses qui peuvent occasionner des douleurs pendant les rapports sexuels. Maintenant, quand on a des douleurs pendant les rapports sexuels, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, je pense que c'est important d'en parler. En parler déjà avec son partenaire. Et ça ne sert à rien de simuler. Parce que souvent, on est là, on a tellement mal. Et puis, on se dit, bon, je vais simuler. Et puis, il va finir de prendre son pied. Et puis, il va se lever. Et puis, il va quitter là. Comme ça, je vais arrêter de souffrir. Ce n'est pas le meilleur moyen de s'en sortir. Parce que finalement, ça entretient un cercle vicieux. C'est-à-dire, vous avez mal. Et puis finalement, vous simulez. Le gars, lui, il est convaincu que ça se passe bien. Alors qu'en fait, non, c'est douloureux. Et puis, la fois d'après, vous appréhendez. Vous appréhendez tellement le rapport que vous êtes crispé, bloqué, etc. Et plus ça va, plus les rapports sexuels sont douloureux. Donc, la première chose, c'est arrêter de simuler. Et il faut en parler. Dites à votre partenaire que c'est douloureux. Dites-lui que vous avez mal. Parlez-vous pendant le rapport sexuel. Pourquoi pas ? C'est le meilleur moyen de prendre du plaisir pendant le rapport sexuel. Parce que si lui ne sait pas que vous avez mal, il ne va pas deviner. Il faut lui dire. Et messieurs, soyez à l'écoute également de votre partenaire. Ça ne sert à rien de dire, je vais aller, crac, on y va. Ah, boum ! Non, 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 non. Il faut être à l'écoute de ce que madame veut et de ce qui lui fait du bien, de ce qui lui fait plaisir. J'en parle de manière plus détaillée dans mon livre « Bien dans ma fleur touriste sur la couette ». Je vous mettrai également le lien. Il est disponible sur Amazon. N'hésitez pas à vous le procurer pour en savoir davantage également sur votre sexualité et comment parvenir à prendre du plaisir également durant l'acte sexuel. D'accord ? Donc, il faut en parler. Parlez-en avec votre partenaire. Ne simulez pas. Deuxième chose, c'est important de consulter quand même un médecin parce que vous avez, écoutez, j'ai énoncé plusieurs origines qui peuvent être organiques, physiques, etc. Donc, il y a quand même moyen de corriger des choses d'un point de vue médical de manière à ce que ce soit plus confortable au niveau des rapports sexuels. N'hésitez pas à en parler à votre médecin histoire de comprendre le pourquoi, histoire de comprendre l'origine de vos douleurs parce que ça se trouve, ça peut être corrigé assez facilement. D'accord ? Troisième chose, n'hésitez pas à vous faire entourer d'autres professionnels. J'ai parlé de vaginisme précédemment. Ce sont des choses qu'on peut travailler par de la kinésithérapie. D'accord ? N'hésitez pas à avoir également, que ce soit une sage-femme, que ce soit un sexothérapeute, médecin, sexologue, qui peut aborder avec vous l'aspect psychologique aussi et comprendre un peu quels pourraient être les moyens à mettre à votre disposition pour vivre une meilleure sexualité. Parce que, oui, on dit, oui, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, il faut dormir, etc. Mais c'est aussi important d'être épanoui dans sa sexualité. Parce que, ma foi, si vous êtes épanoui dans votre corps, dans votre santé, dans votre sexualité, votre vie, elle sera définitivement beaucoup plus belle, n'est-ce pas ? Voilà pour ce qui est des dyspareunis et...